Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur la map Moher Der Toten de Call of Duty Cold War Zombie. Alors ce glitch consiste à sauter dans un coin de bâtiment, ce qui va faire en sorte que les zombies ne pourront pas vous atteindre, donc vous allez être presque invincibles. Le seul problème, c'est que les zombies vont pouvoir vous lancer des morceaux de viande, donc il faudra faire attention à ce détail. Alors pour réaliser ce glitch, vous allez devoir vous rendre à la suite Soufflé qui se trouve juste en face de la Wonder Fizz, donc la machine avec tous les atouts. Donc juste en face, vous allez devoir rentrer dans ce bâtiment et vous allez devoir vous placer à côté de la Tyrolienne comme moi je le fais dans le gameplay. Alors à ce moment-là, vous allez devoir sauter sur la droite et puis tourner votre joystick de visée vers la gauche et essayer de monter dans le coin du bâtiment par la fenêtre. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si vous sautez tout droit, vous allez percuter sur un mur invisible, donc qui va vous décaler du bâtiment et vous n'allez pas pouvoir monter par la fenêtre. Donc il faut vraiment sauter légèrement vers la droite, ensuite regarder le coin du bâtiment vers la gauche pour faire en sorte que votre joueur monte par la fenêtre. Au début, vous allez galérer 3, 4, 5 fois, mais dès que vous aurez compris le truc, vous allez voir que c'est assez facile à réaliser. Alors quand vous avez réussi à rentrer dans le glitch, ce que vous allez devoir faire, c'est très 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 important, c'est tout le temps être en action. Parce qu'en fait, Call of Duty a réussi à trouver une solution pour patcher tous les glitchs de Call of Duty, c'est que si vous restez AFK et que vous ne bougez pas, et bien en fait, le jeu va détecter qu'il y a un problème et il va vous téléporter directement dans la map. Donc c'est très important, il faudra rester actif 24 sur 24 ou sinon vous allez être téléporté dans la map. Et quand vous allez retourner dans le glitch, même si vous bougez, ça vous téléportera quand même dans la map. Parce que dès que ça vous téléporte une fois, après le jeu a détecté qu'il y avait une faille à cet endroit là et vous ne pourrez plus y retourner pendant la partie. Donc très important, restez tout le temps en mouvement. Alors ce qu'il faut savoir aussi avec ce glitch, c'est que les zombies peuvent vous envoyer des morceaux de viande. Donc si vous avez le spécialiste anneau de feu, vous pouvez l'activer pour faire une sorte de barrière qui vous protège contre tous les projectiles des zombies. Ou alors tout simplement, vous vous couchez en bas à droite dans le coin et ensuite vous vous relevez pour tirer sur les zombies. Alors une technique qui est assez efficace, c'est soit de prendre le mode de munitions plus de réfraction de zombies ou alors le mode de munitions fracas de tonnerre. Ces modes de munitions vont faire en sorte que quand vous allez tirer une balle toutes les 30 secondes, il va y avoir une interaction avec la munition. Si c'est le plus de réfraction de zombies, ça transformera le zombie en allié, donc qui tuera tous les zombies aux alentours. Et si c'est le fracas de tonnerre, il y aura plein de petits explosions qui vont exploser quand vous allez tirer sur un zombie et ça tuera tous les zombies aux alentours. Donc de ce fait, si vous voulez faire ce glitch, ce que vous faites, c'est que vous vous couchez dans le coin droite et ensuite vous vous relevez toutes les 30 secondes pour tirer une balle et tuer les zombies en illimité comme ça. Ou alors tout simplement, vous améliorez votre arme et vous shootez les zombies de l'emplacement où vous êtes. Bien entendu en faisant très attention quand les zombies vous lancent des morceaux de viande. Parce que s'ils sont blindés, ils peuvent vous faire très très mal. Donc prenez quand même Masto et Quick Revive plus un bouclier pour être plus safe. Alors quand vous n'avez plus de munitions, vous pouvez tout simplement sortir du glitch en sautant par dessus la fenêtre par où vous êtes entré. Donc voilà, rien de plus simple. Donc vous sortez du glitch, vous allez récupérer des munitions, améliorer vos armes, faites tout ce que vous voulez et ensuite vous pouvez retourner dans le glitch. Franchement le glitch est assez facile à réaliser. Il vous faudra juste quelques essais pour comprendre le glitch et le réussir plus facilement. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sophie Le Mec et ciao. Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz